alors est-ce qu'on va pouvoir conserver notre parole tenir notre parole avec la sentinelle est-ce qu'on va être black made est ce qu'on va être en brigadé avec les croisés ça manque bien notre vision là dedans dis donc oui bon alors les publics moi ils testaient tu me fais quoi alors voilà c'est en sonne qui bouge et donc quatre bidules alors on est maintenant à 400 on est au sixième tour on n'a pas beaucoup d'heures pour pas beaucoup de tours 475 points de bonus politique il va falloir que je vous explique aussi comment ça marche ça 20 pour ceux que ça intéresse les autres n'auront qu'à passer ce moment là nous avons tenu notre promesse ça veut dire qu'on vient d'augmenter notre parole d'honneur ce qui est génial et nous avons les filtres anti-radiation alors quatre nouveaux stratagèmes médaille du mérite un gift 400 crédits bon quatre décisions dit donc c'est beaucoup ça c'est beaucoup c'est beaucoup décision regardons ce que c'est alors spika veut apporterait portaits ils sont gourés ses portraits j'ai bien deux petites deux choses il ya même administré administration qui est écrit à administration donc ils voudraient des portraits et sont les filles ailleurs aux seuls ils n'ont exposé tignos donc il nous dit que notre jeunesse n'est pas suffisamment exposé au rôle de modèle je voudrais il voudrait notre permission pour lancer une initiative qu'il ya assez de portraits de moi et de voilà et voilà il voudrait donc que nos commandants soient acclamés dans dans les classes d'école oui c'est un petit peu régulier de prendre cette initiative mais je pense que c'est important pour le futur de notre pour notre futur comme 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 pays comme des jeunes alors ouh méritocratie plus 7 ça c'est génial ça c'est moins bien ça c'est bien et moins bien gui 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 oui puis 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 pas bien ça ça va être à réfléchir par rapport à ce qu'on a d'autres mais je serais tenté de jouer ici parce que j'aime bien augmenter mon commandant et ce commandant vous voyez mais il a une aura autour de lui et donc il est le leader des justice night et donc il va si j'accepte ici ça va augmenter normalement cette faction là qui est si je me rappelle bien les justice night sont justice night donc ils sont ici ils ont bien la méritocratie mer il ya cinq personnes dedans quoi c'est eux que je dois travailler le plus et on voit qu'ici en plus en power base on est nul à ce niveau là on est à zéro quoi il ya zéro de relation par rapport aux gens qui sont dedans bah oui on a une réserve on a deux réserves de l'an les e c ils ont combien de monde mais les e c ils en ont deux et les pays ils en ont un si je me rappelle nous avons maintenant 58 points nous pouvons appeler à nouveau une nouvelle organisation à l'intérieur mais j'aurais voulu avant de lancer directement cette organisation c'est d'avoir un petit peu plus de points pour pouvoir démettre de leurs fonctions trois ou quatre personnages et puis leur changer un petit peu les les places des gens les places des gens on va compte avant de finir ça on va continuer à regarder un petit peu ce que nous avons ici donc ça c'est positif plus 7 c'était que je trouve ça très bien ça va diminuer notre ça va pas diminuer notre démocratie du tout d'ailleurs 88 on sera à 91 donc aucun problème le fist va monter de 7 ça va faire 40 et donc il n'y a pas de pour 40 et 54 94 on n'est pas au 100 fatidique qui ferait jouer la règle du profil de diminution du des dominants dominés dominus là il nous dirait quoi non absolument il n'y a rien qui m'intéresse là dedans et ici ça ça m'intéressait effectivement mais on ne va pas s'amuser à diminuer la relation de Spica et en même temps de diminuer bien entendu la faction le nombre de la faction on va accepter dans tous les cas pour l'instant ceci mais notre relation extérieure va pas apprécier donc on va quand même d'abord regarder ce qui traîne derrière et on a de nouveau beaucoup de choses on a des esclavagistes qui sont occupés de nos raider donc Topelia a dépassé les frontières et sont occupés de nos raider pour des esclaves maintenant qu'avec un seul moyen véritable de réter ce raid et d'envoyer nos militaires et de déclarer la guerre leur déclarer la guerre cependant envoyer nos militaires dans cette action va prendre du temps vous pourriez aussi essayer de diminuer la perte de population disons géolocaliser pas géolocaliser localiser les raiders et négocier et les escompter à l'extérieur de notre zone nous avons plus 10 avec le gouverneur ou nous avons moins 10 moins 11 avec notre gouverneur plus 5 ici ça va nous monter à 64 ça va nous permettre d'ouvrir notre profil donc là de toute façon on est déjà occupé de l'ouvrir mais ça va passer à WorkerWise donc on va ouvrir celui-ci donc on va commencer à faire le décompte dans les tours nécessaires et le problème c'est que ça va diminuer le commerce pas tout à fait non 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 ça va pas du tout diminuer le commerce ça ne va pas diminuer le commerce ce que ça va faire c'est que ça va donner 64 plus 41 ça fait 105 et donc le commerce va nous retirer un point un point minimum et 20% des points supérieurs à 105 donc ça ferait 5 fois 20% ça nous fait 1 point donc commerce va enlever un point des 64 que nous aurons ça fera plus que 63 ça sera le tour suivant et donc 63 et 41 ça fera 104 et le tour d'après ça sera de nouveau la même chose il enlèvera de nouveau un point etc etc ça va descendre petit à petit donc ça ne pose pas vraiment de problème on pourra déclarer la guerre ensuite nous avons Zandmark qui nous blackmail encore beaucoup de choses et là on a la possibilité de payer ces messieurs pour qu'ils ne nous fassent pas une invasion donc la guerre quoi 480 crédits nous avons les moyens de le payer ça va augmenter le mind et le hurt par contre lui il va se prendre encore un méchant coup dans le nez et de nouveau on va avoir la règle des 100 points qui vont se mettre en route ici mais on restera quand même avec notre en positif on va passer ici à 59 l'autre à 52 ça me fera 11 points de différence donc je perdrai 2.2 donc on sera à 59 et le tour d'après on passera à 56 ou 57 je ne sais pas comment il a arrondi le truc et lui il sera 52 moins 1 sans doute donc il passera à 51 ok si on paye le double 960 crédits ça va doubler ça mais de nouveau ça sert pas à grand chose puisque on va les reperdre tout ce qui dépasse 100 on va les reperdre bon moins vite hein mais là au lieu donc ça ferait 21 points au dessus de 100 20% de 21 ça fait 4 points 4.2 et donc on va perdre 4.2 donc on sera à 64 moins 4.2 donc on va passer à 60 ou 59 et celui-ci passera à 2 en moins donc il sera à 57 et il va redescendre à 55 minimum enfin et alors celui-là l'autre monsieur là il va gagner 5 points si on accepte ici de bénéfice de relation avec nous la zone ou 10 points si on accepte là mais bon là je vais pas y aller là parce que là le mec il va devenir fou quoi et enfin nous pouvons refuser donc avoir la guerre mais nous perdrions 5 points de heurte et on passerait à 49 alors que pour le moment il nous manque encore un tour pour valider nos tours dans le profil heurte ça ça m'intéresse beaucoup moins beaucoup moins je vais sans doute accepter ça on va voir la dernière décision que nous avons c'est encore quelque chose qui on a encore du heurte ici la démocratie je vais l'oublier je vais prendre le heurte ici ce qui pourrait me permettre de refuser la guerre d'accepter la guerre de refuser de payer donc ça je vais le prendre donc on va passer à 61 donc on va prendre la battle banner et on va voir ce que ça donc c'est quoi c'est le quatrième light infantry on prend ok le recus 7 bon quatrième light infantry la light infantry c'est euh je crois que c'est celle-ci et le numéro 4 c'est celle-ci voilà le battle banner what's that donc là c'est quelque chose que vous recevez alors 30% de chance que la troupe dans laquelle il se trouve va ignorer un hit qui dirait le retraité c'est super pour ça mais 30% c'est pas des tonnes mais il se met avec la moitié de nos sous-unités ici 5 sous-unités on en a 1000 donc on a 30% pour chacune de nos unités que la moitié de nos unités partant au retraite c'est sympa c'est gratuit de toute façon on va pas s'en plaindre bon ils aiment tous à peu près la méritocratie sauf la petite dame qu'est-ce qu'elle n'aime pas ? elle n'aime pas la méritocratie mais c'est pas grave 88 elle va perdre 9 elle est toujours à 79 donc elle a toujours ses 10 points on va quand même regarder si on ne doit pas on ne doit pas lancer quelque chose d'autre voilà il n'y a rien d'intéressant pour moi et certainement pas là non plus parce qu'on voit bien que lui il a déjà tellement perdu il y a encore tellement on perd ce tour-ci donc on va allouer allouer j'alloue voilà qui est 9 points en moins pour la xénophobe pour Bobby ensuite ici mais je suis tout à fait d'accord avec vous mademoiselle c'est tout à fait inacceptable cela ne peut pas être laissé impuni on va dire oui donc on perd 40 points de population je ne sais pas très bien ce que c'est 40 points de population le deep clear je ne sais pas si c'est de la diplomatie positive, négative je n'en sais strictement rien notre relation avec le territoire topélien il vient de chuter de 24 points oui notre gouverneur vient d'en gagner on a augmenté le gouvernement ensuite il nous reste ce petit dernier là et là on a une beaucoup de choses à réfléchir à ce niveau là bon d'un autre côté plus j'ai de points au début moi j'en avais plus 6 plus 5 et plus 11 plus 10 et maintenant c'est redescendu vous voyez donc plus vous montez dans les points plus vous avez une réaction parce que tout ceci est en real time comme vous pouvez le voir et donc on va gagner beaucoup moins de points ici et donc c'est à peu près ça revient à peu près nul quand on regarde parce que lui il va passer à 52 et nous à 65 ça va faire 117 17 points à 20% ça me fait 3,4 3,4 donc on va sans doute perdre 4 points de 65 on va repasser à 61 donc ça ne nous apportera strictement rien là mais de toute façon il s'en continue à descendre maintenant le tant que je n'ai pas mon mon profil heurte comme je le souhaite donc il faut au moins un tour là 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 réflexion que c'est difficile à réfléchir j'ai difficile à réfléchir bon on va un petit peu laisser ça de côté pour l'instant je voulais vous expliquer comment ça marche au niveau des des pp comment est-ce qu'on gagne des pp comment est-ce qu'on en perd etc bon vous voyez ici on en reçoit 5 par défaut c'est suivant la difficulté donc là en extrême on a que 5 pp ensuite on voit qu'on a 25 petits points pp points qui nous en donne 5 d'accord 25 petits points alors ces 25 petits points ils proviennent de ceci du suprême commande c'est l'overview et vous voyez qu'avec les 20 bp qu'on lui a assigné il nous donne 25 pp points je vous l'accord ? d'ailleurs vous voyez aussi que ce mec il n'est pas très très bon heureusement qu'il a un peu de relation avec nous il a au début du tour pour nous donner ça il nous a donné au start du tour 27 mais donc ça veut dire qu'il était à 77 et maintenant il est passé à 79 bon le problème c'est qu'il n'a absolument rien du tout comme administration comme ce qui est d'administration ce mec il est voilà il a 5 de level il est à 15 il ne vaut rien du tout et vous voyez il était à 77 de relation et il a gagné 2 points bon alors donc ces 25 bp ces 25 bp petits points se retrouvent ici et ils sont transformés en 5 grands pp maintenant vous voyez en dessous 21 political bonus dans 2 extra pp ça c'est quoi ? vous allez dans les feeds et dans les overview bonus et ceci le political bonus et vous avez political bonus point bon on voit qu'au début de ce tour nous avions 425 points on va raconter ça on dirait 500 et on en vient d'en gagner 75 donc au début de ce tour pour calculer les points que nous avons reçus nous avons 425 points ces 425 points proviennent 1 de mon de ceci regardons donc nous avons gagné 25 political bonus points plus 10 bp bien entendu 25 political points plus 400 que nous avons reçu dans l'air l'époque qu'on a vu dans la vidéo que nous avons pour le prochain coup le tour prochain ça sera 475 qu'on a vu dans la vidéo et donc vous voyez les 75 qui ont été augmentés ici c'est l'époque donc on a 425 points si vous prenez votre calculatrice et vous prenez 425 et donc vous allez faire la racine carrée de nouveau une racine carrée il est marqué là et non parce que parfois les trucs déconnes 425 ça me fait 20.6 ça veut dire 21 d'accord comment ça marche on va reporter ces 21% on va les rapporter ici vous voyez ça qui augmente le montant de pp il est reçu par le double du pourcentage de ce bonus bon ces 21% vous les retrouvez ici dans les new pp vous voyez 21 political bonus on va prendre 21% des 10 pp que nous avons des 5 grands pp plus les 5 grands pp de la 2 première ligne deuxième ligne 21% des 10 ça fait 2 voilà vous avez la réponse comment on calcule tout ça malgré que quand on regarde ceci pour l'instant il nous dit ici on va vérifier ici voilà ici c'est une erreur ça c'est pas juste ça ce petit pop-up qui vient ici c'est une crise le montant de pp ici il me met le même le même que celui-là ça c'est bon pour cette ligne là mais il n'est pas bon pour cette ligne ici on va d'ailleurs essayer de voir en changeant de de bidule si ça change ou pas je vois normalement vous devez avoir bonus de point political bonus point on va revenir là changer carrément de bidule voilà on fait comme ceci on ouvre en bas c'est peut-être là le problème qu'il y a et je regarde de nouveau maintenant ça c'est 1 et voilà le deuxième voilà vous voyez je vous disais il y a un problème il y a un petit bug à ce niveau-là aussi et donc on a on voit bien maintenant c'est political bonus point la racine carrée des points de bonus c'est ajouté comme un bonus actuel et c'est ça le bonus actuel voilà le bonus actuel voilà alors augmente le nombre de pp reçus donc on a vu 10 pp par le double de pourcentage de ce bonus normalement ça devrait faire 42 donc normalement ça devrait faire 4 là par contre c'est un petit peu bizarre mais bon là on sait qu'on a 21% voilà il me met 21% c'est 21% et puis c'est tout on va pas aller plus loin dans ce système là ici par exemple le bonus du moral lui il augmente la base le level de moral de base de nos unités on va refermer on va prendre une unité voilà une unité mg ici nous avons envoyé 66 ça c'est la moyenne de toutes les unités qui sont ici et on va regarder la base morale voilà vous avez 100 points 100 points donc ces gens là ils étaient à 63 le tour d'avant ils viennent de monter à 66 mais ils vont maintenant monter ils vont monter à leur bonus normal est de 100 ça c'est grâce à nos 40% qu'on a gagné avec notre fuite donc ils vont monter petit à petit là ils ne se sont pas battus ceux là ils dorment un petit peu qu'est-ce qu'ils ont eux ils sont à 84 parce qu'ils avaient gagné leur dernière bataille et de nouveau moral précédent 81 et ils vont monter petit à petit comme ça jusque 100 et s'ils ont un haut moral ils peuvent aller jusque 122 ça je pense que c'est leur max moral donc il nous reste une décision le mec il est là qu'est-ce que je fais avec lui nous avons déjà une belle petite défense qui est positionnée il nous suffira d'amener notre canon ici il peut attaquer de deux cases sur cette case-ci moi je mets deux unités là il passe pas il ne passera jamais dans la forêt il ne passera jamais dans cette forêt on a un max entrenchment de 150 non non tu ne passeras pas mec le tout c'est que l'autre ne s'y met pas avec parce que si l'autre s'y met avec et c'est tout à fait possible celui-ci peut très bien aussi venir nous en quiquiner il est hostile on voit bien hostile ça nous en ferait et théocratique aussi c'est la même chose ils peuvent très bien venir tous les deux maintenant il faut espérer que White Space tienne le coup mais il va sans doute se faire aussi en avoir mais bon on a une ligne de défense qui peut tourner comme ceci vous voyez voilà on tient notre ligne ici on tient notre ligne ici eux s'ils veulent nous attaquer par ici ils vont se faire défoncer parce que c'est de la plaine et la plaine ben voilà ils ne vont pas pouvoir faire grand chose par contre quand eux ils vont nous attaquer à l'intérieur de la forêt à part les infanteries tout ce qui est motorisé tant que c'est du moins 50% donc ils ne vont pas pouvoir faire grand chose ok je vais sans doute avoir un petit peu de danger à cause de Madeleine mais c'est la seule chose où on aura du danger non mais il vaudrait mieux essayer de tenir ici on tiendra ici au début pour être à deux cases ici par contre là c'est pleine gracie c'est moins bon enfin on verra mais là on peut mettre un tank par exemple de motorisé mais non un tank c'est pas l'idéal plutôt de l'anti-tank alors bon 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 stratagème 55 points majeur small stratagème ouverture on n'a pas encore 34 points de toute façon je peux jouer ça on ne sait rien faire ça on ne sait rien faire open contact open contact avec avec ici 107 ça monte encore 111 ça monte tous les tours une dizaine de moins en moins ces gens là il est passé à 26 maintenant c'était là de 28 à 26 et lui par contre il est à 39 il semble qu'il est monté de 1.1 pourtant donc ça coûte cher on pourrait le tenter on pourrait le tenter un des 100 plus 47 ça veut dire qu'il me faudra 53 60 points ça pourrait se faire avec le l'advisor 63 points là un peu plus encore 63 et 4 67 points ouais c'est possible là un autre on a un bon advisor on a 47 on devrait passer dans les 65 quelque chose comme ça peut-être 63 65 points il faudra 50 quoi 1 sur 2 disons qu'est-ce qu'on a d'autre comme stratagem là c'est terminé donner du pognon on pourrait donner du pognon on pourrait donner du pognon à qui ? là je peux donner du pognon je peux donner du pognon mais il faut 123 c'est beaucoup quand même là 145 là c'est déjà foutu et 150 c'est foutu aussi c'est quand même bien que j'ai la paix avec au moins un des trois sinon on va avoir quelques petits pépins par après alors les mineurs on ne sait rien faire avec ça le coverops nada la nation il y a rien qui m'intéresse là-dedans il serait dans d'ailleurs nation que toi tu me donnes un petit cadeau pour mettre sur mes unités sinon on va te gérer de là Shadow Spy la médaille du mérite la médaille du mérite on va attendre comme vous pouvez le voir ça améliore la relation avec le leader ça augmente son charisme ça augmente sa relation de plus un et Sen je ne sais plus ce que c'est ça on verra bien plus tard et ici ah ben si voilà j'ai un petit gourou là qui va garder mon moral en haut bon on devrait pas avoir trop de problèmes avec mais on va quand même pouvoir mettre cette unité sur une de notre une de nos unités oui on verra ça après bon alors autre chose nous avons les assets où est-ce qu'on en est dans nos assets nous avons fini ce tour-ci et donc le tour prochain on va gagner un petit peu plus de PP donc au lieu de gagner 25 on va en gagner 100 c'est pas énorme par rapport à ce qu'on reçoit avec l'époque hein mais donc ceci donc les 25 political bonus points vous vous rappelez donc c'était un petit peu plus c'est vrai du tout c'est insignifiant c'est presque rien c'est pas beaucoup de points c'est vraiment pas beaucoup de points par contre ça va nous donner quand même plus de BP 30 BP ça c'est du brut donc ça c'est pas mal donc on va surtout ici avoir 40 d'énergie au lieu de 10 d'énergie donc on va prendre dans le nez 30 d'énergie supplémentaire ce qui veut dire que notre énergie au lieu de perdre 8 par tour on va maintenant perdre 38 par tour voilà et donc là on est occupé de construire c'est sympa c'est un casino j'aime bien c'est bien ça doit augmenter l'entertainment et ça donne du pognon tous les tours au privé donc il nous donne 22 PP là donc il faut que je crée ce tour-ci ou dans les 3-4 tours maximum qui viennent il faudrait que je crée un du solaire du solaire du solaire mais si je crée donc ici du solaire ça m'a coûté 125 IP et ça ne dure qu'un seul tour et un petit peu de ceci 8i pour ce déplacement et combien me coûte une une voilà combien ça me coûte un IP 110-130 ou alors je me mets carrément de l'infanterie toute la ligne en bas que l'infanterie est très forte en défense très 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 forte en défense plus forte je trouve que la machine gun plus forte que la machine gun mais ça coûte beaucoup plus cher aussi en munitions bien que le machine gun il consomme pas mal non plus le machine gun combien est-ce qu'il consomme ? il consomme une bon ça c'est en attaque c'est 0-3 en défense et 1-2 en défense par contre toi tu as en défense tu as 195 et tu n'as que 50 en points de vie donc en défense 195 d'attaque et 50 points de vie et toi non pas toi l'autre 158 et 50 points de vie 158 et l'autre c'était 195 je crois c'est ça 195 bon d'un autre côté la G généralement elle est à l'arrière donc elle se fait moins vite elle se fait pas attaquer normalement à moins que vous ayez des trucs comme des bazookas ou des choses une autre artillerie par exemple qui elle elle peut tirer derrière mais celle ci ne se fait pas attaquer tant qu'il n'y a pas eu un breakthrough normalement à moins qu'il y ait des unités spéciales bien entendu comme on le disait donc j'ai assez mining énergie énergie pas de problème pour les métaux rares on est bon 125 on devrait avoir assez et une machine ok et du fric ok alors on va prendre du trade on va vendre peut-être on a du food ok on va avoir un peu de food ok et on va acheter de la machine à 63 on va s'en prendre trois machines à l'avance parce que comme les points augmentent le prix augmente on va ça vaut la peine de l'acheter en plus grosse quantité ici parfait bon d'amune on en a assez ça on est à l'aise 3300 on en produit 400 donc on va être à 4100 à peu près 4000 le tour prochain donc il va falloir penser aussi à vendre du pétrole ou augmenter le réservoir nos storage on va regarder si notre commandant a vendu quelque chose ce tour ci donc voyez maintenant on est passé à 14 de crédit là ce qui est toujours énorme nous avons augmenté à 89 de crédit bon dans nos petits chipotages là mais vous voyez on n'est pas encore c'est pas encore trop haut et notre commandant n'a rien reçu donc on a toujours que 14 de crédit heureusement qu'on reçoit des petits cadeaux de temps en temps et que je peux vendre ici le tour prochain j'aurai 5% 15% 16% j'aurai 16% dans mon profil ok on va accepter ici voilà nous perdons 12 points avec l'advisor mais tout le reste là on gagne un petit peu de points et on voit que la relation avec Zandmark a augmenté de 5 points mine et heure de 4 mais tout ça ça va être réglé le tour prochain ok ensuite donc pour un tour on va être tranquille on voit ici que Zandmark vient de passer à 33 mais il est toujours blackmail donc il va continuer à faire du blackmail mais ça nous donne du temps ça nous donne du temps alors je ne vais pas garder moi sentinelle ici pour qu'elle se fasse entourer et démolir donc il va falloir la ramener pour pouvoir la ramener je vais envoyer on va commencer déjà par envoyer un avion un avion donc nous allons faire ça ça avant que je n'oublie on va construire une centrale solaire comme ça on est sûr de notre coup j'ai acheté ce qu'il fallait en en outils en machine outils voilà donc ça c'est fait on va bouger notre petit ami ici avec d'abord un avion donc on va partir je clique là je viens sur ma reconnaissance elle est saisie pardon je viens ici et je fais un air un récon ici un récon comme vas-y mon gars et ok donc il n'y a pas de problème ça on ne sait pas encore ce que c'est ça c'est superbe maintenant toi mon ami si tu veux bouger tu peux bouger comment tu vas bouger par ici et puis ici bien que j'aurais voulu aller jusque là mais on va déjà venir comme ceci voilà et ça on ne sait pas ce que c'est ça toi tu es comment tu as 62 seulement ici pas détonne hein bon là il n'y a pas de morale il n'y a pas de morale hein que les sentinelles les trucs robotisés ben ils n'ont pas le morale hein bien entendu Est-ce que les frontières ont bougé ? Topelia, Topelia Altona c'est vraiment impossible de voir les frontières c'est incroyable je vois rien moi c'est vraiment couleur sur la couleur et dedans au secours Pimus Fais-moi des autres couleurs qu'est-ce que ça s'il te plaît le problème c'est que toutes les planètes ont des couleurs différentes c'est ça le problème et donc bon il faudrait que ça soit des couleurs dynamiques par rapport au sol il faudrait qu'ils fassent des couleurs dynamiques mais ça je ne pense pas qu'on puisse modder ces trucs là je ne pense pas que Vic ait donné cette possibilité là mais bon alors bon bon on a déjà bougé mais j'aurais bien voulu ne pas rester là mais bon qu'est-ce que vous voulez que je dise parce que là dans l'agriculturel le walker il fait quoi le walker il pourra faire un maximum d'entrenchment de 25 c'est pas beaucoup hein on pourrait quand même peut-être lui donner un petit coup de main parce qu'on ne sait jamais bon normalement lui et lui ne vont pas se coordiner pour nous attaquer c'est l'un ou l'autre mais ça on ne sait pas ce que c'est encore c'est curé de savoir ce que c'est par contre ça je voudrais bien avoir bien entendu hein ça c'est c'est 200 ce sont 200 200 militaires qui 300 milliers reclus qui nous a qui viennent tous les tours mais ne soyons pas trop gourmands sinon nous allons perdre plein de choses alors on va commencer par bouger ce monsieur là qui n'a pas besoin d'abord de j'ai énormément sur son dos voilà nous t'emmenons là toi si je viens ici ça me coûte 60 AP est-ce que c'est suffisant il resterait 40 AP pour venir attaquer ici admettons que je veuille attaquer ici ça me coûte c'est pas donc de toute façon vous autres vous venez ici ça commence à faire beaucoup de monde 58 en stack il n'y a aucun problème et là j'ai deux unités une et deux j'ai cette unité ici et toi tu es quoi tu es tout seul aussi hein par contre là comme je disais c'est pas terrible au niveau de mais ici d'ailleurs mais j'ai quoi un camion normalement nous avons un camion ici nous avons un camion que je pourrais très bien mener là-bas puisque maintenant j'ai plein d'unités pour défendre mon canon et c'est vrai que ce truc me tente beaucoup alors si je viens ici bah ouais t'as des bonnes unités là pour aider en tout cas le mon middle là donc là ça me coûte 60 AP là 95 AP je vais perdre 10 AP en tous les points 10 de ça 10 de reddiness parce que nous avons suffisamment de camions pour conduire nos 700 et nos 20 artilleries ici le reste est en est en bicyclette et donc vous ne perdez que 10 pour 100 AP que vous allez dépenser vous ne perdrez que 10 de reddiness quand c'est motorisé et quand vous êtes à pied tout court là vous perdez donc comme je disais quand vous dépensez vos 100 AP pour le déplacement vous allez perdre 30 dans reddiness c'est pas un pourcentage c'est 30 point final ça serait peut-être intéressant de venir jusqu'à non certainement pas jusque là bas mais jusqu'ici ça pourrait être intéressant jusque là ça pourrait être intéressant aussi mais il faudrait que je puisse fermer cette ligne avec autre chose nous avons combien de militaires ici 1 mais il peut pas bouger 1 il peut pas bouger 1 il peut pas bouger toi tu peux bouger toi tu peux venir ici et bien on va faire ça et 1 non pas toi toi ou plutôt ceci alors montre moi un peu c'est quoi ça 2400 militaires ici free folk militia qui a une attaque de 14 90 bon on va déjà plus clair hein donc mon camion pas de problème là maintenant il faut être sûr qu'ici on va pas être embêté toi t'es quoi top et liens je peux pas changer contre toi donc toi mon ami non on a un autre camion je crois non oui on a un autre camion qui est ici voilà non bon un autre camion qui ne peut pas aller là mais qui pourrait venir ici ce qui me permet de déplacer celui ci ici voilà je pense que on peut pas faire beaucoup mieux j'ai payé le mec en bas donc ça va on va attaquer maintenant celui ci on va attaquer celui ci avec d'abord les avions nous avons une reconnaissance pour le moment de 113 sur cette case là ce qui n'est pas dégueu du tout et donc on peut attaquer directement vous monsieur vous êtes à est-ce que vous êtes vous êtes retranchés de 100 points donc ça va pas vous faire de tort qu'on vous attaque d'abord est-ce que je peux faire un petit coup d'artillerie d'abord dessus toi l'artillerie tu peux bouger M tu peux pas bouger le seul qui peut attaquer c'est mon char si j'attaque avec lui j'ai du 1.1 donc on va switcher avec je peux faire une redjet attaque je voyais que je ne pouvais pas il n'a que deux tirs c'est pour ça si on a que deux tirs on va tirer deux fois mais avant je vais d'abord faire une air attaque je n'ai qu'une seule air attaque moi ah oui j'ai déjà employé pour de la reconnaissance est-ce que j'ai assez de l'arco ? toi t'es au max donc je n'ai qu'une air arco donc ça ne marche pas je vais donc faire une air attaque avec lui ça va augmenter notre recon bien, on a touché, touché deux fois on en a tué un, c'est parfait bien, bien, bien et on est monté maintenant à 177 il me reste deux tours et le dernier tour voilà, on a touché deux fois et tué un et nous avons touché une fois ici notre expérience vient de grimper à 39 au lieu de 28 ce qui est parfait et aux autres messieurs est-ce que j'ai pu vous diminuer un petit peu votre entrenchment 87 87 87 je pense qu'il y en a un d'en dessous qui vont être diminués voilà 44 44 donc ils ont été touchés tous les deux et l'autre il est 87 il est normal donc il y en a 10 normalement 2, 4, 5, 6, 7 il y en a encore 3 de cachés je pense 3 de cachés et donc maintenant je vais attaquer avec le cas même si je ne gagne pas je compte quand même nous avons encore autre chose à faire d'abord non, 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 non on a une range d'attaque voilà, deux tours dessus pourquoi pas gagner un petit peu de points hein on touche parfait on a touché deux fois ce qui est bon pour moi ok, on est à 193 et maintenant j'attaque avec le char il me dit 1,8 mais moi je pense que c'est nettement suffisant nous avons 323 contre 182 nos deux commandants nous donnent 16 parfait donc je pense qu'on devrait les battre quand même je pense qu'on devrait les battre puisqu'on a cassé leur leur entrenchment ça c'est quoi ça ? ah oui, Ibonus Raider Melissa est de 20% parfait eux, ils ont un casque qui s'appelle encore une faute d'orthographe calibre avec deux ailes calibre calibre matrix modifié donc eux, ils n'ont pas leur arme ne pénètre pas ils ont 18% quand vous attaquez avec une petite arme comme ça, vous avez ça en moins contre les blindés mais pas seulement comme je disais, ils ont ils vont avoir beaucoup plus en fait, il faut voir, je ne sais pas combien on a de je ne sais pas combien on a de blindages ici-dessus, c'est un petit blindage je crois et normalement on prend leur 20 divisé par 20 divisé par mon blindage et vous allez encore avoir aussi un bon paquet de de négatifs à ce niveau-là ok, on attaque, on va voir ça parce que même si je suis en paix, je m'en fous ça va augmenter nos points de fil test et comme vous voyez, il a déjà touché 3 fois alors comment ça se fait qu'il a touché 3 fois ce monsieur parce qu'il ne tire qu'une fois normalement c'est le premier tour, on vient le passer ouh, joli coup les petits copains là c'est très très bien ça alors qu'est-ce qui s'est passé ? pour que notre Abraham réussisse à tirer autant de fois que ça lui il a attaqué une fois et puis il s'est fait attaquer donc c'est pas lui, lui il a attaqué une fois il s'est fait attaquer, voilà début du tour, l'Abraham a attaqué le militien il l'a suppressé ensuite il s'est fait contre-attaquer par ce même militien qui a raté son coup on n'a rien, on n'a pas eu de problème il s'est fait ensuite attaquer, tout court par une autre milice et encore une dernière non, ça c'est la même milice donc l'Abraham s'est fait contre-attaquer il s'est fait attaquer par le 11 et ensuite il s'est fait attaquer par cette même personne ensuite il y en a un autre, le militien numéro 12 qui l'a attaqué et ce qui lui a permis de lui, le monchar, de contre-attaquer vous voyez, voilà c'est pour ça qu'on a pu tirer deux fois alors que normalement on ne peut en tirer qu'une donc la contre-attaque c'est des deux côtés que ça fonctionne et donc il a encore dû être attaqué à mon avis autre part non, il a touché trois fois il a attaqué une fois, il a dû contre-attaquer sans doute deux fois et voilà, donc vous avez un petit peu le résumé de ce qu'il fallait faire et tous ces gens-là reculent, on a pu en tuer un second cinq fois le mec ici alors vous voyez ici, on a fait du broken through ça veut dire qu'on est aussi arrivé à l'intérieur je ne sais pas ce que ça donne si on fait un broken through qu'est-ce qui se passe quand on fait un broken through il ne le me dit pas, on dirait non, il ne me dit rien ça ne change rien, voilà, on a un broken through ici il me dit simplement cette unité individuelle a réussi à traverser les lignes ennemies mais ça ne nous avance pas grand-chose par contre, s'ils avaient eu de l'artillerie, comme je le disais ou des canons anti-tank, on serait contre eux en mêlée si on peut dire et ceux qui sont à l'arrière ne peuvent pas tirer dans leur propre ligne, si vous voulez ils sont obligés de tirer de l'autre côté du terrain voilà, de nouveau le broken through, on vient de le trouver mais c'est magnifique et ils sont encore occupés de retraiter un tour donc on peut encore tirer une fois dessus et voilà, c'est fini on a gagné un maximum, je pense, d'expérience de 12, on est passé à 45 ça veut dire qu'on a 45% de hit points en plus et 45% d'attaques en plus n'oublions pas, c'est extrêmement important les attaques donc vous voyez qu'un petit point 8, nous avons réussi à passer est-ce que je veux rentrer dans cette ligne ? est-ce que quelqu'un d'autre a la possibilité de rentrer avec moi dans la ligne ? non, vous voyez que nous n'avons personne pour aller dans la ligne avec et donc ça serait une bêtise de ma part d'amener mon char là d'accord avec moi ? parce que là je me ferais attaquer par 2 je pourrais me faire attaquer par 2 unités je serais tout seul et ici dedans je n'ai absolument rien pour mon tank j'aurai moins 10% de défense modificateur par contre ici, si j'y reste je suis toujours dans le truc mais au moins j'ai des gens en défense avec moi qui vont me permettre de diminuer les coûts et de plus, eux, ils auront besoin de passer ici donc de perdre déjà vous voyez nous on aurait 20 AP mais eux, ils ont maintenant ils ont une zogue de 50 points à dépasser donc 50 pour pouvoir rentrer ici dedans en AP plus les 15 ou 25 je pense que ça coûte normalement donc oui, les 25 que ça coûte ça leur coûte 75 AP pour arriver là-dedans et puis m'attaquer, ils ne pourront pas m'attaquer il ne reste que 25 AP, ils ne pourront jamais arriver jusqu'ici voilà le principe je pense que je pense que je pense que je pense que nous avons terminé ce tour et nous allons, le tour prochain, nous allons acheter un nouveau, une nouvelle mais pas ce tour-ci par contre, je vais quand même appeler pas ce mec-là, l'organisation ici le suprême commande parce que vous voyez, on distribue 20 et 20 dans les Général Stratagèmes au lieu d'avoir, donc ça, ça me donne 2 PP 2 grands PP et en le passant à 99% ça va me donner un peu plus ça va me donner le double, 50 petits points ce qui veut dire que je vais gagner 2 grands PP en plus pour l'avoir appelé ce monsieur et modifié, donc voilà, si je l'appelle ça me coûte 2 donc je l'ai récupéré mais pour les coups d'après, j'aurai chaque fois 2 points minimum voilà, multiplié par mes 500 bonus que j'ai derrière qui arriveront dessus donc, je te demande mon cher ami de bien vouloir modifié ça j'aurais dû le faire depuis longtemps on est au 6ème tour, on a passé plein de temps pour rien on va laisser peut-être 3% on va laisser 1% c'est bien, il n'y a pas besoin de m'embêter plus pour le moment je fais ça, tant que j'ai pas de PP un truc, j'ai pas besoin d'avoir de carte et vous avez vu que mes cartes pour le moment c'est encore difficile et voilà donc, le coup prochain on aura beaucoup plus on aura beaucoup plus Parole d'honneur 60 donc tous nos personnages vont tous gagner à peu près 2-3 points environ ce qui est bien, ce qui est très 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 bien voilà, 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 on a toujours pas de taxes voilà, 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 là on est toujours respecté donc ça va voilà, bon, bien, plus de demandes je suppose, c'est terminé les demandes oui, c'est terminé, nous allons passer notre tour et on va regarder ce qui va se passer ok ok